Je m'appelle Véronique Jean-Nigon, je suis professeure au lycée Jeanne d'Arc Saint-Ivy. Sur le site Saint-Ivy, puisque l'originalité de notre lycée, c'est d'être séparé en deux sites, le lycée Saint-Ivy, c'est un lycée professionnel, et j'enseigne la gestion. Jean-Marc Durand, j'enseigne le français de l'histoire géographique. Je fais ce métier depuis 4 ou 5 ans, j'ai été journaliste pendant un temps. Au départ, c'est le journal du lycée, je pense qu'il y a sa vie de... Parce qu'on était tous les deux partants pour faire autre chose que de l'enseignement traditionnel. Quand nos élèves sont dans l'action, ils se révèlent différents. Et donc, l'idée, c'était aussi que le journal soit pris en main par les élèves. Partant du principe, avec l'expérience du journal, on se rend compte que quand ils sont dans l'action, ça va mieux. On a essayé de faire en sorte qu'on a pris le programme de l'année. et puis, pour chacune de ces séquences, on a essayé de choisir une production, quelque chose à produire pour qu'il soit dans l'action. Exemple, on peut parler des pocket films. Là, on en a diffusé un sur Mediablog, un de ses films. En fait, on n'avait que deux mots comme sujet pour tous les films. C'était le mot parcours et intime. Et on devait choisir un des deux mots pour faire notre film. On était cinq groupes de deux. Et on devait faire un clip publicitaire qui allait vanter une nouvelle sandwicherie qui allait ouvrir dans notre lycée. Et retrouvez bientôt tous ces délicieux sandwiches dans la sandwicherie de Jeanne d'Arc. Puisque Jeanne d'Arc fait partie du journal et qu'on travaille par l'intermédiaire de Jean-Claude Lanoé, qui est le CPE, il nous arrive de faire des déjeuners de travail. Des élèves viennent déjeuner avec nous. Des deux sites. Des deux sites. Des professeurs et des élèves. Et tous ensemble, c'est le comité de rédaction. On décide des sujets du prochain journal. Et les élèves sont partie prenante quand on se déjeuner autant que... Le CPE, autant que M. Grieret, le directeur. Et on a un local qui nous est réservé et salle de rédaction. Et comme Jean-Marc est un ancien professionnel, on commence toujours par un débriefing avec une rédaction. Quand on travaille comme un journal, ils ont leur casier, ils mettent leurs documents. On a commencé, on a essayé de trouver déjà des idées. Ce n'est pas forcément facile au début. Puis après, on est parti sur un thème. On a essayé de former le film après. On a filmé une partie chez nous et puis une partie au lycée parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. On m'a demandé à ce que nos horaires soient adaptés. Ce qui fait que je peux donner de mon temps quand il y a eu besoin de temps fort pour tourner et le montage. J'étais assez souple pour travailler en collaboration et avec tous les élèves. Et on avait le soutien d'un jeune. Un petit jeune qui est en stage chez nous et qui est spécialiste en informatique qui nous soutenait pour le montage des vidéos. Et donc, l'année prochaine, on fera autrement. C'est-à-dire, là, on faisait tous les mercredis. Mais là, on va essayer, avec l'accord de la direction, de banaliser des temps. Par exemple, une journée ou une demi-journée pour le tournage. En revanche, tout ce qui est écriture de scénario dans le cadre des cours de français. Puisqu'encore une fois, c'est une autre manière de faire le film. Ils apprennent le français. Ils apprennent à écrire. Ils apprennent... Ils font du d'ingéos. Ils font de la gestion dans le sens où, quand ils ont fait l'enquête sur Facebook, ils ont exploité le logiciel Excel pour faire les graphiques. Et ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils font de la gestion, qu'ils font du français et qu'ils font de l'anglais. Alors, t'as cul qui ne l'est. C'est vrai ? T'as une grande bouche, toi ? En fait, c'est de travailler d'une autre façon aussi, vu que ça fait comme appel à un écrit, vu qu'on doit quand même écrire le scénario. C'est comme un travail de français aussi, dans le fond. Et on le fait d'autre façon, quoi. C'est pas le cours, j'apprends... Voilà. Je lis ma leçon, je l'apprends le soir, puis le matin, je réécris pour composer. Ça les aide à avoir des méthodes de travail, une certaine rigueur, qu'ils refusent souvent, enfin du moins, ils refusent à reculons, dans le cadre strictement scolaire. Mais là, c'est plus la rigueur pour la rigueur, il y a un travail à faire. Voilà, il y a un travail à faire, il se crée même des obligations qu'ils refuseraient totalement dans le cadre de l'école. Ça a été très important. Ça a été très important. Ça a été très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501